Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce samedi 14 février. D'après les renseignements complémentaires, le combat qui a eu lieu il y a quelques jours entre un détachement de la garnison de Fès et la puissante tribu des Béni-Wahrem fut très violent. Notre colonne mobile était composée de 10 compagnies de tirailleurs et d'un escadron de goumiers. Sa marche est éclairée par une escadrille. Nos troupes étaient campées dans la région de Taza. Leur sécurité paraissait si complète que les avions étaient repartis vers Fès. Soudain, apparurent des groupes de cavaliers, rebelles qui déclenchèrent leur attaque avec une farouche énergie. Assaillis par plus de 2000 hommes, nos tirailleurs résistèrent fort à ce premier choc et la défense organisant rapidement, les Béni-Wahrem échoueront dans leur tentative d'encerclement. Quelques heures plus tard, d'importants renforts accourus de Fès, achevèrent de disperser les rebelles. Mais les combats avaient coûté cher. 22 tués et plus de 60 blessés. Parmi les morts figurent 5 officiers, le commandement Lebois, les capitaines Giro et Archiers, les lieutenants Coste et Vieillard. C'est cette nuit, à 23h, conformément à la loi du 6 février 1920, que l'heure légale sera avancée de 60 minutes. Il est bien des gens qui s'affligent de ces libertés que la loi prend à l'égard du temps. Mais exagéré de croire que ces opérations substituent une heure fausse à l'heure vraie. En réalité, notre heure d'aujourd'hui n'est pas plus vraie que le sera celle de demain. Il n'y a qu'une heure vraie, c'est l'heure astronomique, celle du méridien de chaque point. L'heure légale est fixée d'après le méridien de Greenwich. L'heure légale est une convention, pas autre chose. Il faut la considérer comme telle et ne pas la confondre avec l'autre. L'heure astronomique, qui a la qualité d'être vraie, met le grave défaut de varier avec chaque lieu, et par conséquent de ne pas pouvoir être utilisé dans la vie pratique. Le communiqué militaire soviétique annonce que dans la région d'Odessa, les troupes rouges poursuivant l'ennemi ont atteint au Vignopole. Trois généraux, 200 officiers, 3 mais soldats, 100 canons, 4 trains blindés ont été pris à Odessa. C'était le JT du siècle, la faute de notre histoire.